Pas plus qu'un smartphone désormais pour composer les preuves du code de la route en vue de l'obtention de son permis de conduire. Deux mois seulement auront suffi à Alain Hinkati pour faire mettre au point une application qui range les feuilles et stylos à billes qui ont commencé par être source de défaillance. Cette défaillance, vous le savez autant que moi, on n'a pas une bonne réputation ainsi que l'organisation de l'examen de permis de conduire au Bénin. Dès lors que j'ai noté qu'il y avait beaucoup de risques sur le dispositif existant, j'ai décidé de différer l'organisation de l'examen du mois de février pour pouvoir proposer quelques améliorations dans le dispositif. C'est ces améliorations-là qui ont permis la mise en place du système que vous observez. Je pense que cette nouvelle formule est la meilleure parce que ça nous évite le stress. Dès qu'on finit la composition, on est stationné déjà sur notre statut et tout, si on est admissible ou pas. Cette manière de faire a apporté quelque peu un air un peu plaisant dans le truc parce que quand les gens finissent de composer, immédiatement ils ont leur résultat. C'est une réforme qui implique non seulement les supports de composition, mais aussi les promoteurs d'auto-écoles qui n'ont plus de tracasserie à faire pour la présentation de leur candidat à l'examen. C'est le moment de dire que l'ensemble des auto-écoles avaient toujours souhaité ça. Ainsi qu'on sait l'ANAT, vous notez bien que ce processus a permis d'optimiser le processus de gestion des opérations de l'ANAT et donc d'introduire plus de flexibilité et de crédibiliser le dispositif qui est en place. Nous voulons éliminer toutes les pratiques frauduleuses et corruptives qui étaient observées par le passé. Et en même temps que nous faisons ça, nous améliorons la collette des recettes publiques. Mise en oeuvre à partir du département du littoral et de l'Atlantique, le nouveau dispositif sera opérationnel d'ici peu dans toutes les annexes de l'Agence nationale des transports terrestres située dans les différentes régions du Bénin.